La rébellion et l'homme de péché qui viennent. Une interprétation de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Selon le Nouveau Testament de la Bible, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, Paul de Tarse décrit une future révolte mondiale contre Dieu, et l'apparition d'un « chef de file mauvaise » international. S'il vous plaît, lisez d'abord ce texte dans votre Bible, ensuite préparez-vous. Voici les points principaux du texte étalés sur cinq phases. Phase 1. Le danger actuel Jésus et ses apôtres nous ont prévenu de la rébellion à venir, et de son chef mauvais. Prenez soin de ne pas être ébranlés, ni troublés par ceux qui disent, « Le jour du Seigneur est venu ». Les faux messages viennent de trois sources, des esprits maléfiques, des faux prédicateurs, et des interprétations bibliques défectueuses. Pour le moment, Dieu retient l'homme de péché qui doit venir. Phase 2. La rébellion à venir. Des êtres humains vont rejeter la vérité sur Jésus-Christ, à une échelle massive. Dieu lui-même enverra une forte illusion, sur tous ceux qui rejettent sa vérité. Les êtres humains vont massivement croire à un énorme mensonge à être annoncé. Les êtres humains vont rechercher le plaisir de manière, que Dieu a interdite. Phase 3. L'homme de péché à venir. Un être humain qui s'oppose à la loi de Dieu, fomentera une rébellion contre Jésus-Christ, de par le monde entier. Celui-ci s'élèvera lui-même au-dessus de toutes les religions, se donnant pour être Dieu. Cet on lui donnera sa propre force, pour qu'il effectue des tonneaux signes miraculeux. Beaucoup de ceux qui rejettent la vérité de Jésus-Christ se convertiront à une fausse foi. Phase 4. Le rassemblement des croyants auprès de Jésus-Christ. Au cours de la rébellion, Jésus-Christ reviendra, comme il a promis de faire. Jésus apparaîtra d'abord dans le ciel, des éclairs passant de la taille ouest. Les morts chrétiens ressusciteront, et tous les croyants seront enlevés, pour rencontrer Jésus dans le ciel. Cet événement se produira probablement environ trois ans et demi après le début de la rébellion. Phase 5. Le jour du Seigneur à venir. Le jugement futur de Dieu, que les prophètes ont prévu, viendra. La venue de Jésus se poursuivra par son apparition sur la terre. Jésus-Christ détruira et l'homme de péché et sa fausse religion. Jésus-Christ condamnera tous ceux qui auront rejeté sa vérité. S'il vous plaît, quelle que soit votre religion ou votre philosophie, préparez-vous pour le retour de Jésus. Jésus est mort sur sa croix, pour vous sauver de la mort éternelle en enfer, et il s'est ressuscité pour vous partager de sa propre vie éternelle. Appelez à lui de vous sauver de vos péchés de l'enfer, et de vous aider à obéir à ses commandements. Demandez aux chrétiens de vous baptiser avec de l'eau, en tant que votre acte de repentance personnelle, et Dieu vous enverra son Esprit Saint. Lisez les évangiles dans la Bible. Apprenez les commandements de Jésus, et mettez-vous à obéir. Apprenez les commandements de Jésus, et mettez-vous à obéir.